Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la rose ensorcelée. Quelle belle journée de printemps. Aurore et Philippe bavardent gaiement sur le banc de pierre de la roseraie royale. Les oiseaux gazouillent autour d'eux, les papillons virevoltent, et les amoureux semblent plus heureux que jamais. Ce n'est pas juste, grogne la méchante sorcière des bois en les apercevant, et, cachée derrière un arbre, la jalouse attend qu'Aurore et Philippe rentrent au château pour agir. La sorcière a en effet décidé de gâcher leur bonheur. Elle brandit sa baguette en récitant « Que les roses de ce jardin rendent invisible le prochain qui y portera la main ». Puis elle se cache à nouveau en ricanant, persuadée qu'Aurore viendra bientôt cueillir une rose ensorcelée. Une fois la princesse invisible, son prince ne pourra plus l'aimer, se réjouit davantage la sorcière. Cependant, ce n'est pas Aurore qui revient cueillir une rose, mais Philippe, soucieux de faire plaisir à sa bien-aimée. Et bien sûr, à peine le prince touche-t-il la fleur ensorcelée, qu'il disparaît. De la fenêtre du château, Aurore a tout vu. « Oh non ! Philippe ! Je dois le sauver ! » Et elle fonce chercher de l'aide chez ses marraines, les trois fées de la forêt. « Au secours ! » supplie-t-elle en arrivant à la chômière. Philippe a reçu un mauvais sort. Il est devenu invisible. Il faut faire quelque chose. Dame Flora, Pacrète et Pimprenelle, consultent aussitôt leur précieux grimoire magique. Elle concocte une potion puissante et la remet à Aurore en soupirant. « Ce remède ne te servira à rien, hélas. Si tu ne vois pas ton prince, tu ne pourras pas le lui faire boire. » « J'ai confiance en notre amour ! » répond courageusement Aurore. Sur quoi elle repart dans le bois à la recherche du prince Philippe. Elle se concentre, écoute son cœur, et soudain elle s'exclame « Tu es là ! » et elle tend la fiole de potion dans le vide. Les animaux la croient complètement folle. Pourtant, la fiole se vide sous leurs yeux ébahis et Philippe réapparaît brusquement. De sa planque, la sorcière trépigne de rage. Son plan a échoué. « Mais je me vengerai ! » hurle-t-elle en repartant en vitesse chez elle. Mais Aurore et Philippe ne lui prêtent aucune attention. Ils s'embrassent en riant car la sorcière aura beau faire, il semble bien que leur amour sera toujours plus fort que tout. Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada